Ce qu'il faut voir, c'est les élections de septembre 2022 où effectivement la coalition de droite, dont Georges Amélon est devenue, on y reviendra peut-être après, le leader, remporte les élections politiques, donc les élections législatives de manière assez importante. Par contre, ce qu'il faut dire quand même, c'est que la coalition de droite ne fait que 44 % des voix. Elle a une grande majorité en siège, mais elle n'est pas majoritaire dans le pays, c'est quand même quelque chose à noter, d'autant plus qu'en nombre de voix, la coalition dans son ensemble, c'est-à-dire Forza Italia, l'ancien parti de Berlusconi, la Ligue Lombarde, enfin la Ligue ex-Lombarde de la Ligue et Fratelli d'Italia, le parti de Mélone, font cette coalition de droite et majoritaire en siège, mais pas en voix, et fait à peu près le même nombre de voix en termes absolus qu'aux élections précédents de 2018. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un basculement d'opinion, il n'y a pas une transformation radicale de l'opinion publique italienne et de l'électorat italien qui expliquerait cet électorat de la droite, ce qu'il explique pour l'essentiel, c'est la loi électorale combinée avec un contexte politique dans lequel la droite, dont je viens de parler, a réussi à se présenter unifiée à ces élections, alors que la gauche n'a pas réussi à s'unifier et essentiellement un groupe sans petit parti centri, ce qu'on appelle le troisième pôle en Italie, s'est candidaté aussi de manière autonome par rapport au parti démocrate qui est le parti principal de la gauche italienne, et ce qui a éclaté les voix. Et la loi électorale est faite de telle manière en Italie qu'un tiers du Parlement est élu sur un scrutin majoritaire à un tour et qui favorise énormément les coalitions pour des raisons techniques qu'on n'a peut-être pas la peine de développer, mais qui favorise énormément les coalitions. Donc ça c'est quand même important à noter dans le sens où cette victoire de la droite, même d'un point de vue des évolutions électorales, elle s'opère globalement dans une continuité, je ne dis pas que dans une continuité, disons, d'évolution d'électorat, peut-être de droitisation d'électorat, mais en même temps de droitisation qui n'est pas énorme. C'est quand même quelque chose à marquer, à souligner, et donc souligner, ce qui est à peu près un corrélaire, que cette victoire de la droite c'est aussi un effet de l'offre politique. C'est à la fois un effet de la capacité de la droite depuis plusieurs années, on y reviendra peut-être après, à produire une offre politique unifiée, et un effet de l'incapacité de la gauche italienne à se constituer, elle, en force politique unifiée. Donc ça, il me semble que c'est assez important, donc une certaine continuité. Après, ce qui fait rupture quand même en 2022 par rapport aux années précédentes, c'est la place de Fratelli d'Italia au sein de cette coalition de droite. Fratelli d'Italia, c'est un parti qui jusqu'en 2020-2021, enfin même jusqu'en 2022 on va dire, est un parti très minoritaire en Italie et au sein de la droite. Il me semble qu'ils font autour de 6% aux élections politiques de 2018, ils font quelques résultats aux élections régionales, il y a quelques élections locales dans les années 2020-2021 qui les amènent à 10%, mais ce n'est pas du tout un parti qui va devenir un parti hégémonique au sein de la droite du fait de ses capacités électorales. A l'époque, c'est-à-dire en fait, à la fin de notre 2018-2019, tout le monde pense que c'est plutôt la Ligue, donc et Mathéo Salvini, qui a vocation à prendre le leadership de la droite, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Berluscon et son parti qui s'appelle Forzaïtaïa est quand même très discrédité, ils perdent beaucoup de leur importance politique et puis Berlusconi n'est plus un partenaire quand même jouable pour beaucoup, tout le monde s'en rend compte, donc il y a plusieurs même de ses soutiens qui l'abandonnent progressivement. La Ligue a eu des résultats électoraux très très puissants, donc Mathéo Salvini peut s'imposer un petit peu comme un leader et surtout la Ligue a fait sa mue depuis les années 2010 d'un parti très très marqué sur l'ethno-régionalisme, la défense du nord de l'Italie, la défense de l'identité du nordique, etc. contre le sud, la bureaucratie romaine, etc. qui était un petit peu la génétique, si on peut dire comme ça, de la Ligue des années 90-2000. Et Mathéo Salvini a essayé de transformer ce parti en un parti national et nationaliste, c'est-à-dire à la fois diffusion nationale du parti et puis transformation des répertoires et idéologiques en passant d'un ethno-régionalisme insistant beaucoup sur le nord vers un nationalisme national italien. Donc peut-être que l'énigme, enfin ce qui est l'énigme, c'est pas tant la victoire électorale de la droite en général que la manière dont Giorgia Melloni est parvenu à s'imposer comme leader incontesté, enfin en tout cas oui, incontesté maintenant, de cette droite italienne. Soulignons aussi d'ailleurs que sa position de leader a été encore renforcée depuis, avec des victoires assez importantes, notamment à des élections régionales récentes dans le Lassium et en Lombardie, où Fratelli d'Italie a eu des résultats très très importants. Mais le basculement est très rapide. Alors comment l'expliquer ? L'expliquer c'est peut-être revenir, il y a des facteurs de court terme et de long terme, enfin si on revient à un facteur de court terme, au moment où le Parlement est dissous par le président de la République et que sont décidées les élections législatives de 2022, l'Italie est gouvernée par un gouvernement d'union nationale, on va dire, je ne dis pas comme ça, mais enfin, dans lequel participe l'ensemble des partis politiques, sauf Fratelli d'Italie, de la Ligue, de la Forza Italia, ils ont des ministres, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un soutien extérieur, ils sont membres du gouvernement, gouvernement qui est dirigé par Mario Draghi, qui est la figure très typique de ce qu'en Italie on appelait beaucoup, et on appelle toujours les gouvernements techniques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a une crise politique, il n'y a pas d'accord politique, on nomme un technicien, alors là en plus un technicien qui a les faveurs de l'Europe, donc il permet, on nomme un technicien qui est chargé de gérer les affaires courantes et puis d'organiser des élections à venir, enfin, ou en tout cas, c'est un petit peu ce qui se passe, donc quand, pour des raisons, là aussi on ne va pas détailler, mais le gouvernement de Draghi saute, puisque une partie de ses soutiens le quitte, très très vite, la droite, donc les trois parties dont j'ai déjà parlé, vont se constituer en force politique unifiée tout de suite après, je crois que c'est en juillet, quelques jours après, la droite se constitue en gouvernement unifié et il y a un problème de leadership. Et je pense que si l'ensemble des acteurs de la droite acceptent le leadership de Georgia Mellon, c'est pour plusieurs raisons, d'abord parce que les sondages sont très favorables à Fratelli d'Italia, qui bénéficient énormément du fait de ne pas participer au gouvernement, c'est un petit peu la force, alors si on reviendrait peut-être après un peu anti-système par rapport aux autres, même si les autres sont anti-système, enfin, ils ne sont pas dans le jeu, ce qui est quand même un plus. Elle a des sondages très favorables, ils sont autour de 25% des voix en juillet-août, alors que la Ligue est à 15 et Forza Italia, donc de Berlusconi, à 8-10, donc elle est en position de force. Il y a probablement aussi le fait que les leaders forts de la droite, et notamment Salvini de la Ligue, se dit qu'une manière de continuer à jouer le jeu, c'est typique de régime parlementaire, c'est-à-dire qu'en fait on donne du pouvoir à l'acteur faible, parce qu'on sait que ça va permettre de continuer à jouer le jeu, et puis éventuellement de reprendre la main dans ce jeu-là si c'est possible. C'est pour ça que les trois parties de la coalition de droite s'accordent sur le fait que sera nommé président du Conseil, enfin nommé, sera proposé au président de la République président du Conseil, le leader du parti qui arrivera en tête. Il se trouve que ça va être de très loin Fratelli d'Italia, mais c'est vrai qu'en juillet-août ce n'est pas évident, et peut-être que la Ligue joue ce jeu-là. Il y a aussi quelque chose d'autre à mon avis qui se joue, alors qui serait analysé plus sociologiquement, je dirais au niveau du... C'est que quand même, cette alliance Forza Italia-Leg et droite, extrême droite, c'est quand même quelque chose qui est très ancien dans la politique italienne, c'est-à-dire que dès aux élections, même sans remonter très très... En 2013 c'est la même coalition qui se présente, en 2018 c'est la même coalition qui se présente, dans plein de régions, au niveau local, etc. C'est des coalitions qui existent, ce qui fait qu'une de mes hypothèses serait dire qu'il y a quand même un milieu politique de la droite italienne dans lesquels les passages entre eux, même la Ligue, l'extrême droite, Forza Italia, sont très très... sont multiples et variés. Donc Mélone, elle va trouver aussi un ensemble de soutien au sein de cette nébuleuse, ce milieu politique de droite. Bon, à la fois chez les milieux d'extrême droite italiens qui vont trouver là un moyen de faire valoir politiquement la radicalité, mais aussi toute une série de notables, d'anciens élus, etc. qui vont se rallier au parti, disons, le plus fort et qui vont de certaine manière faire de la prédiction autocréatrice en le rendant encore plus fort parce qu'ils anticipent qu'il va être fort. Donc je pense qu'il y a un petit peu ce phénomène-là qui a joué et qui explique que Mélone a réussi, de façon très étonnante, personne ne pouvait penser ça deux ans avant, à accéder au leadership de la droite. Moi, quelque chose que je voudrais souligner quand même, qui est une spécificité en tout cas du cas italien par rapport à pas mal de cas européens ou au cas français, c'est que l'extrême droite en Italie, ou en tout cas des forces issues du fascisme, sont des partenaires gouvernementaux et donc sont des acteurs légitimes de la vie politique italienne depuis très longtemps. Et depuis, en gros, l'arrivée au pouvoir de Berlusconi, c'est-à-dire en 1994. Donc ça, c'est un moment de rupture qui peut expliquer aussi Mélone et puis plus généralement la situation politique italienne telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Italie d'après-guerre est quand même constituée sur ce que les Italiens appellent l'arc constitutionnel, c'est-à-dire sur l'idée quand même qu'il y a deux grands partis qui, même s'ils sont opposés, le parti communiste et la démocratie chrétienne, le grand parti de la droite libérale catholique des années d'après-guerre, de la deuxième moitié du XXe siècle. Et que même si ces partis sont opposés, ils sont très largement opposés, c'est des partis qui tirent leur légitimité à la fois de leur participation commune, en tout cas à la résistance, et de leur participation commune à l'élaboration de la constitution républicaine, donc en 47-48. Et donc cette idée que l'Italie est gouvernée, enfin en tout cas, enfin, pas gouvernée parce que le parti communiste n'a jamais gouverné l'Italie, mais en tout cas que ces partis participent, disons, au jeu institutionnel légitime et que sont exclus de ce jeu-là les partis extrêmes, dont les anciens fascistes, donc le mouvement, ce qui s'appelle pendant très longtemps le mouvement social italien qui sont les héritiers du fascisme, et puis la gauche radicale au moment du terrorisme, ça c'est un autre débat. Quand Berlusconi, au moment de la grande crise italienne, des scandales de corruption, donc entre 92 et 94, où tout ce système-là explose, du fait essentiellement des scandales de corruption, quand Berlusconi décide de rentrer dans le jeu politique, avec un programme très marqué par l'anticommunisme, par la revendication de valeurs de droite qui le fait aussi bien des valeurs libérales que des valeurs aussi morales de droite qu'il revendique, il casse ce jeu-là en s'alliant, dès 94, avec le mouvement social italien, donc les anciens fascistes, les post-fascistes, qui vont devenir alliances nationales, qui vont faire leur mue en partie, disons, d'une droite conservatrice, mais qui va garder quand même des liens forts, même au niveau des dirigeants, des militants, etc., avec l'ancien milieu politique fasciste. Il va s'allier avec l'alliance nationale, avec la Ligue, aussi la Ligue qui à l'époque est un parti très marqué quand même par un discours très violent, même un discours quasi sécessionniste, il y a des risques de sécession qui sont non nuls en Italie, dans la deuxième moitié des années 90, enfin en tout cas il y a des gens qui pensent que c'est possible. Et donc Berlusconi casse ce jeu, et ce qui est intéressant c'est que la redéfinition du jeu politique italien, cette nouvelle dualité qui va se faire entre d'un côté une droite, avec Forza Italia, les anciens des post-fascistes, et puis la Ligue, et de l'autre côté une gauche qui va se faire structurer autour de l'ancien parti communiste devenu le parti démocrate. L'ancienne démocratie chrétienne va se séparer, il pourrait être entre les deux pôles, entre d'un côté le pôle de gauche et le pôle de droite, on ne peut pas rentrer dans tous ces détails-là, mais cette recomposition du jeu politique, elle se fait par l'intégration d'une partie des forces de la droite post-fasciste, même si, je répète c'est important, elle abandonne beaucoup, et notamment Jean-Franco Fini qui est le grand leader de cette, progressivement va abandonner toute une série de références à Mussolini, etc., on va même faire des actes, pourrait-on dire, de rupture avec ce passé-là, mais enfin, il y a quand même des continuités qui sont indéniables du point de vue à la fois politique et sociologique, du point de vue des cadres militants, etc., des dirigeants et des militants, et la recomposition de la politique italienne, elle se fait par la légitimation et l'insertion de l'extrême droite, ou de ces mouvements issus de l'extrême droite, dans le jeu politique italien. Et, je reviendrai à Mélone après, mais par exemple Georgia Mélone, quand on regarde sa carrière politique, elle est exactement le produit de ça, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui vient de rien. Georgia Mélone, elle est née, elle est assez jeune, elle est née en 77, donc elle commence sa vie politique dans ces années-là, en 94, 92, 94, donc quand le MSI, les antifascistes commencent déjà à devenir un petit peu l'alliance nationale, elle est très marquée par cette culture du mouvement social italien, puisqu'elle a été dirigeante de mouvements de jeunes, etc., mais en même temps, elle est socialisée à la politique dans un moment où ces mondes fascistes se transforment et deviennent, et que les post-fascistes deviennent disons un parti conservateur. Et elle va avoir une carrière, elle va être aussi profiteralisée politiquement dans cette période-là, elle va devenir conseillère provinciale de Rome, elle va être députée, si je ne me trompe pas, en 2006, elle va être vice-présidente de la Chambre, elle va être aussi ensuite ministre, en 2008, ministre de la Jeunesse du gouvernement Berlusconi, ce n'est pas quelqu'un qui ne vient de rien, c'est quelqu'un qui a fait une carrière professionnelle politique au sein de cette nouvelle droite italienne qui a accédé au pouvoir, et donc, enfin accédé au pouvoir, en tout cas qui est devenu un acteur possible du jeu politique et du jeu gouvernemental italien. Alors ce qui va se passer ensuite, et qui explique aussi peut-être la rupture entre Mélone et puis d'autres, enfin la rupture, enfin le fait que Mélone va décider avec d'autres en, alors j'espère que je ne me trompe pas, je crois que c'est 2013, si je ne me trompe pas, 2012-2013, de créer Fratelli d'Italie, c'est qu'en fait il va y avoir un projet soutenu par Berlusconi et au départ par Fini, de création d'un grand parti conservateur, de droite, etc. appelé le peuple de la liberté et donc dans lequel confluraient les anciens d'Allianz nationale et de Forza Italia, etc. Et une partie de la classe dirigeante d'Allianz nationale refuse ce deal-là, pense qu'ils vont être bouffés par Berlusconi, qu'ils vont être, et qui vont perdre la persistivité, et crée donc un parti. Mais en même temps ce parti reste quand même un allié du peuple des libertés, ce n'est pas du tout une sécession d'opposition, c'est-à-dire que c'est presque un espèce de jeu, de conflit d'appareils au sein du milieu dirigeant de cette droite, de cette nouvelle droite italienne, on pourrait l'appeler comme ça. Donc il me semble que Mélonne c'est vraiment le produit de ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très spécifique de ce point de vue-là. Elle doit aussi très certainement après partager beaucoup de valeurs qui sont celles de ce milieu à la fois dirigeant, militant et politique de la droite, alors pas tous, mais quand on regarde, je me suis amusé pour préparer notre discussion, à regarder quelques biographies des ministres du gouvernement Mélonne, etc., on voit très bien quand même l'importance très très forte des milieux associatifs catholiques, des milieux associatifs militants, alors à la fois qui sont constitués opposés au mariage pour tous, opposés aux droits des femmes, enfin en tout cas au sens général du terme, etc. Donc tout un monde à la fois culturel et politique dont elle est l'expression, mais au même titre que énormément d'autres gens qui sont des acteurs officiels de la vie politique italienne, des partenaires légitimes des gouvernements, alors pour ça on pourrait dire que Berlusconi est peut-être le grand responsable, fautif, pas qu'on peut dire, de cette situation parce que c'est vrai que c'est l'entreprise berlusconienne, à son départ, dans 94, mais aussi dans les années 2000 où c'est la grande décennie de Berlusconi, le pouvoir en Italie pratiquement de 2001 à 2012, si je ne me trompe pas, ou même plus, et c'est vrai que c'est ce moment-là où ça se fait. Donc je pense qu'elle est aussi le produit d'une espèce de continuité, alors ça c'est quand même très différent de ce qui se passe en France par exemple, c'est-à-dire qu'on n'a pas en France de gens qui seraient actifs d'extrême droite et qui auraient été anciens ministres, qui auraient été vice-présidents d'un gouvernement, etc. Ça c'est la spécificité du cas italien. Après il y a un autre élément qui me semble important à souligner, dont il me semble que Georgia Mellon est aussi un produit, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais qui est aussi peut-être spécifique à l'Italie, même si là il y a des liens avec d'autres cas nationaux, c'est l'existence de l'antipolitique comme ressource politique, et la grande durée de cette dynamique. C'est-à-dire que l'antipolitique, au sens où l'a défini par exemple Accio Mastro Paolo ou d'autres collègues italiens comme Vittorio Met ou autres, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, c'est très simplement l'idée d'un discours de contestation des élites au nom du peuple, au nom d'une espèce de naturalité, de force politique qui serait extérieure au système, à l'institution, etc. Et de faire de cette extériorité une ressource politique. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire politique italienne depuis Berlusconi, depuis le milieu des années 90, on se rend compte que cet antipolitique, pour le dire comme ça, a été un instrument très très fort d'affirmation d'un ensemble de forces politiques dans l'espace politique italien. Ça a été le cas avec Berlusconi en 1994, dans un contexte où les anciens partis de gouvernement sont discrédités ont fait de leur participation à la corruption et où Berlusconi va se présenter comme celui qui vient de la société civile, du monde de l'économie, etc. Et qui va enfin redonner à l'Italie la valeur morale que les anciens partis de gouvernement corrompus lui ont retiré. Après effectivement dans les années 2000 c'est un peu différent, mais il y a toujours ce discours anti-politique ou anti-système qui reste très important pour expliquer une certaine position de Forza Italia et de la droite. Bon, la Ligue a aussi beaucoup joué ce discours-là. Et puis ensuite, pour aller très très vite dans l'histoire politique italienne, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais le mouvement qui a vraiment été le plus représentatif de ça, c'est le mouvement 5 étoiles. Donc issu de... qui est créé par un comique, donc B.P. Grillo, quelqu'un qui est très connu en Italie, qui a fait un blog, qui a fait des émissions de télévision, etc. qui a beaucoup surfé au départ sur l'anti-berlusconisme, et qui va commencer à développer, au début, pas au niveau proprement politique, dans des groupes locaux, etc. Puis par des manifestations, un discours très très violemment anti-politique, donc dénonçant les partis établis, la corruption, etc. Bon, en appelant à une espèce de démocratie directe via les nouveaux moyens de communication. Ce qui n'est d'ailleurs pas uniquement en appelant, puisqu'il y a des dispositifs quand même qui se mettent en place et qui répondent réellement à cette chose-là. Et quelqu'un comme B.P. Grillo et le mouvement 5 étoiles vont avoir un suivi des succès électoraux absolument phénoménaux. C'est-à-dire, en 2013, je crois qu'ils ont 25% des voix, c'est énorme. Personne ne s'y attend. C'est ça la différence ici. Peut-être en 2013, personne ne pensait que le mouvement 5 étoiles allait faire 25%. Alors qu'en 2022, tout le monde savait que Fratelli d'Italia allait faire un score important. Peut-être pas le score qu'ils ont fait, mais un score important. Et pour ne rien dire de ce qui se passe en 2018, où là, le mouvement 5 étoiles, je crois s'il ne me trompe pas, plus du tiers des voix, enfin le parti largement majoritaire, et crée un gouvernement en alliance avec la Ligue, auquel ne participent pas certains partis de droite. Donc, d'une certaine manière, et là, le mouvement 5 étoiles fait de l'antipolitique une ressource politique. Enfin, l'antipolitique est une ressource très importante d'affirmation dans l'espace politique. Et ça, Mélone et Fratelli d'Italia en bénéficient aussi énormément à l'époque beaucoup plus récente, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le seul parti qui n'a pas participé à un ensemble de gouvernements, d'alliances, de gouvernements techniques, d'unions nationales, etc. Et donc, il peut faire valoir son extériorité à cet espace politique discrédité, comme le discrédite le discours antipolitique. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important, qu'elle a réussi à capter beaucoup plus que n'a pu le faire la Ligue, par exemple, qui aurait pu à un moment donné capter ce discours antipolitique et qui n'y parvient pas. Donc ça, c'est peut-être la spécificité de Mélone. Moi, je pense qu'elle est plus dans son habilité tactique à réussir à capter un ensemble de ressources qui lui permettent de gagner le leadership de la droite italienne. Mais en même temps, c'est vrai que c'est lié à une histoire qui n'est pas uniquement la sienne, qui est l'histoire de toute la droite italienne, n'ont allé profondément le produit. Alors, la première chose qui m'a surpris, et ce serait une manière de répondre à cette question, c'est que le fait que quand Georges Amélone arrive au pouvoir, en tout cas devient président du Conseil, ça ne fait quand même pas tellement scandale. Rappelez-vous quand Berlusconi, en 2001, devient président du Conseil en Italie, ça fait scandale quand même dans la presse européenne, même dans les institutions européennes, on dit qu'il y a un danger pour la démocratie, il y a des mobilisations, il y a quelque chose. Là, ça n'avait pas scandale. Alors pourquoi ça n'avait pas scandale ? D'abord parce que peut-être que maintenant, le fait que l'extrême droite puisse devenir un acteur des gouvernements en Europe, ça devient quelque chose qui est envisageable, qui est pensable, d'ailleurs, qui existe dans plusieurs autres pays, ce qui n'était pas le cas, par exemple, au début des années 2000, en tout cas, à part l'autrisme, enfin bon, c'était un petit peu différent. Mais c'est aussi parce qu'elle a bien fait attention à... Enfin, le contexte politique l'oblige aussi à donner des gages importants à l'Union européenne, notamment. Et on le voit, depuis que le sous-gouvernement est en place, il y a très peu de décisions qui ont été prises. Essentiellement, ce qu'a fait le gouvernement, c'est décider la loi de finances, donc le budget pour 2023. Un budget extrêmement abondé par les fonds européens, puisque l'Italie est un des pays européens qui bénéficient plus des fonds de relance européens avec, si je ne me trompe pas, autour de 200 milliards d'euros, ce qui est énorme. Donc un budget qui met, comme dans beaucoup de pays européens, met beaucoup en avant la relance de la consommation, l'aide au secteur économique, le développement aussi d'infrastructures, etc. Et donc, pour ça, un budget, je dirais, et puis une politique qui est très... qui est dans la continuité des autres gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, avec des petites variations, certes, mais enfin, pour l'instant, très minimes. Et donc, dans ce cadre hyper contraint dans lequel se trouve l'Italie, c'est sûr que le gouvernement Mélone avait tout intérêt à donner des gages, disons, à l'Europe, ce qu'elle a fait. Aussi bien dans le choix de certains ministres, notamment le ministre de l'économie ou le ministre des Affaires étrangères, qui sont des gens qui viennent quand même, pour certains, de Forza Italia, de la Ligue, etc. mais qui sont considérés un petit peu comme des techniciens, enfin, en tout cas, comme des experts, etc. et qui ont des liens avec les milieux européens, en rappelant aussi son soutien à l'Ukraine et à l'OTAN. Mais ça, ce qui, dans le cas de l'extrême droite italienne, il y a toute une partie, quand même, philo-OTAN, philo-américaine de l'extrême droite italienne. Donc ce n'est pas non plus une rupture par rapport à une certaine partie de l'extrême droite italienne, peut-être à la différence de ce qui pouvait se passer en France, où là, quand même, les choses sont très différentes. Ce qui est assez, je dirais, à la fois étonnant, dans ce qui se passe à l'heure actuelle en Italie, c'est la différence entre, quand même, à la fois les cultures politiques, les prises de positions politiques de certains membres du gouvernement ou de Fratelli d'Italia, qui sont quand même très, très, très marquées à droite, aussi bien du point de vue des valeurs familiales, morales, etc., que de la question de l'immigration. Où, effectivement, que ce soit la Ligue ou Fratelli d'Italia, ou moins Forza Italia, mais aussi, ont fait quand même une partie très importante de leur offre politique, enfin, constituent une partie très importante de leur offre politique, sur la dénonciation de l'immigration, enfin, illégale, mais aussi, et sur un ensemble de dispositions vivant, disant, pardon, à réduire l'immigration, puis à porter un discours nationaliste, préférence nationale, etc. Pour ça, pas très éloigné du discours du Front National en France. Alors, ce qui est très étonnant, c'est la différence, peut-être, entre, enfin, ce qu'on peut voir, la violence de certains discours, de certains membres du gouvernement, etc., et puis, pour l'instant, là, relative à Tony, pourrait-on dire, enfin, dans ces termes-là, de l'action publique dans ces directions. Alors, il y a plein d'explications à ça. La première, c'est que, effectivement, le gouvernement n'est pas là depuis très longtemps, et que l'essentiel de son énergie a été constitué à voter la loi des finances, et qu'on ne sait pas comment les choses vont se passer plus tard, dans les mois ou années à venir. Non. La deuxième chose, c'est vrai que c'est quand même une coalition hétérogène, dans laquelle il y a aussi des gens qui viennent de milieux, qui sont aussi des milieux catholiques pas nécessairement proches de milieux traditionnalistes. Donc, par exemple, pour la question de l'immigration en Italie, l'importance de la socialisme catholique, disons, sociale, etc., est très importante, pour comprendre aussi comment la droite peut se positionner par rapport à ce type de questions, et pour comprendre aussi comment il peut y avoir des tensions entre les différents partenaires de la coalition de droite en Italie. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant, et je pense que là, le véritable enjeu dans les années à venir, ou dans les mois à venir, c'est de voir comment, peut-être, vont se transformer les choses de manière un petit peu sourde. C'est-à-dire que c'est peu probable qu'il y ait des lois très visibles, qui vont vraiment mettre en cause aussi bien, je ne sais pas, par exemple, l'avortement, ou le mariage entre personnes du même sel, des choses comme ça, ou des lois vraiment d'une immense violence sur la question de l'immigration, parce que c'est trop risqué en termes politiques. Par contre, ce n'est pas impossible que puissent se jouer des choses qu'il faudrait analyser, et que là, j'espère, la société civile italienne, les associations, les mouvements politiques de gauche, qui existent encore un petit peu, vont pouvoir analyser et dénoncer, de voir comment, de façon peut-être plus souterraine, des choses vont jouer. On le voit, par exemple, dans les tentatives de délégitimation ou de certaines ONG qui agissent en Méditerranée, qui ne passent pas par des discours très manifestes et explicites, mais qui passent aussi par des micro-dispositifs obligeants, par exemple, les bateaux qui sauvent des migrants en mer, de revenir directement dans un port et de ne pas faire d'autres sauvetages, des choses qui n'étaient pas très très petites, mais qui peuvent radicalement transformer aussi les capacités d'action de certains acteurs agissant, par exemple, dans la question des migrations clandestines. Il faudrait voir aussi comment, à l'intérieur des ministères ou de certaines agences publiques ou semi-publiques, jouent un rôle important dans certains domaines de politique publique, par exemple l'immigration, par exemple les questions familiales, par exemple les questions d'éducation, etc. Il faudrait avoir des nominations de gens nouveaux provenant de ces milieux d'extrême, enfin, on ne peut plus dire d'extrême droite maintenant, parce que eux-mêmes pourraient nous contester cette qualification, mais de ces milieux de la droite italienne très très marqués quand même par une culture réactionnaire et traditionnaliste qui pourrait avoir des effets importants sur le fonctionnement de la politique italienne, mais qu'on ne verra pas, je pense, apparaître de manière brutale, pourrait-on dire, ou explicite rapidement. Alors, quelle s'installe du règlement du pouvoir ? Dans un pays parlementaire comme l'Italie, c'est vrai que c'est très compliqué, puisqu'il peut y avoir des systèmes d'alliances, des renouveaux, des gouvernements techniques, etc. À l'heure actuelle, ce qu'on peut dire quand même, c'est que les alternatives, il n'y en a pas beaucoup. Et notamment, l'alternative de gauche, enfin, pour l'instant, on ne la voit pas apparaître, en tout cas, elle existe, le Parti démocrate est un parti qui est quand même encore relativement fort, avec des élus, avec des régions, avec des provinces, avec des mairies, etc. Il y a quand même une gauche qui est relativement importante, mais qui, manifestement, a du mal à se faire reconnaître comme acteur un peu leader et hégémonique d'un pôle qui, s'il veut avoir des chances de constituer une majorité un peu stable, devrait aussi regrouper des centristes et une partie, peut-être, de la droite, de groupe de droite qui serait un petit peu réticent à l'idée de s'allier avec des gens comme Mélone ou d'autres. Pour l'instant, je ne vois pas arriver. D'autant plus que, si on en croit les évolutions récentes au sein du Parti démocrate, il y a une évolution vers un parti qui se marque plus, encore plus, du côté d'une radicalité de gauche. C'est un peu ce que signifient les récentes transformations de sa direction. Et donc, comme ce qui a empêché l'union de la gauche, si on peut appeler ça comme ça, avant les élections de 2022, c'était justement qu'une partie des centristes avait reproché au Parti démocrate de se radicaliser, en tout cas de s'allier avec des groupements radicaux, la radicalisation du Parti démocrate, quelle que soit la valeur qu'on peut donner politiquement, c'est pas du tout un jugement politique sur sa légitimité ou non de cette radicalité, en tout cas, enfin de radicalité, de cet ancrage aussi dans une gauche un peu plus radicale, plus mouvementiste, on pourrait dire. En tout cas, c'est peut-être un bon choix politique, mais c'est probablement pas, en tout cas à l'heure actuelle, un bon choix tactique pour se constituer en alternative à la droite italienne, telle qu'elle exerce le pouvoir aujourd'hui. La probabilité, par contre, que cette coalition explose n'est pas nulle, ne serait-ce que parce que je pense que les légistes et la Ligue payent très cher cette recomposition de la droite, puisque, par exemple, quand on regarde les dernières régionales, en Lombardie, la Lombardie, c'est quand même, enfin le nord de l'Italie, c'est quand même l'endroit où la Ligue est très très implantée, la Ligue a perdu énormément, aussi bien, même en 2022, les élections législatives ont perdu beaucoup, puis c'est encore confirmé par les régionales, donc c'est pas impossible aussi que la Ligue puisse se dire que cette alliance puisse avoir un coût trop important pour elle, en termes politiques, puisque la radicalité nationaliste, extrémiste, que la Ligue cherchait à représenter, pour l'instant, elle est un peu captée par Fratelli d'Italia. Donc c'est pas impossible qu'il puisse y avoir une rupture au sein de cette majorité, mais à l'heure actuelle, s'il y a rupture au sein de la majorité, on voit pas très bien quel dispositif politique alternatif relativement cohérent, à part un gouvernement technique qui serait chargé de gérer le quotidien jusqu'à des élections à venir, on voit pas très bien comment ce dispositif pourrait exister, d'autant plus, parce que ça j'ai pas dit, c'est quand même assez important aussi, d'autant plus que ce qui aurait pu être à un moment donné une option, c'est-à-dire une alliance entre le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles, dont on peut penser quand même qu'il s'est un peu gauchisé, pour dire les choses comme ça, enfin en tout cas que son électorat, qui était un électorat à droite, a basculé du côté du Parti de la droite italienne. Pour l'instant, l'alliance entre le mouvement 5 étoiles et la gauche italienne n'est pas encore vraiment à l'ordre du jour, et rien n'indique que ce serait un bon choix électoral, en tout cas une bonne option, une bonne tactique électorale, parce que quand on regarde les reports de voix entre 2018 et 2022, on se rend compte que, alors le mouvement 5 étoiles a beaucoup perdu, il est passé à 15% alors qu'il devait être à 33% si je ne me trompe pas, mais en même temps, une grande partie de son électorat n'est pas allé vers la gauche, il est allé vers l'abstention. Donc c'est vrai que même d'un point de vue de pure tactique électorale, une alliance mouvement 5 étoiles et un parti démocrate, une partie de la gauche, etc., qui pourrait être pensable aussi du point de vue même de l'histoire du mouvement 5 étoiles, qui se sent quand même dans les mouvements sociaux, dans la contestation du système, etc., et puis dans ce qu'on pourrait appeler la société civile, c'est une option possible, on ne sait pas, ça pourra le devenir dans un an, mais pour l'instant, ça ne me semble pas très clairement réaliste. Oui, c'est mal. Merci. ... ... ...